Toutes les histoires de fantômes ne font pas trembler de peur. J'en connais même une qui, comme un écho, vient murmurer à nos oreilles qu'il faut suffisamment aimer la liberté pour savoir se battre en son nom. Salut vous tous ! Aujourd'hui je viens vous parler d'une magnifique pépite qui a la douceur d'une caresse, la force d'une tempête et je suis quasiment certaine que la majorité d'entre vous sont susceptibles de l'aimer autant que moi. Il y a quelques jours je me suis plongée dans ce magnifique roman graphique qui a été écrit et illustré par Nicolas de Crécy et qui s'intitule Les amours d'un fantôme en temps de guerre et sincèrement dès la deuxième page je crevais déjà d'envie de vous partager mes émotions parce que j'étais bouleversée. Je vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans, ce livre a été un coup de foudre immédiat parce qu'il est arrivé à provoquer chez moi un mélange de sentiments que peu d'ouvrages arrivent à susciter en fait c'est-à-dire que ce que je ressentais tenait à la fois de l'émerveillement candide d'un enfant mais aussi de la mélancolie d'une adulte. Je pense très sincèrement qu'il s'agit de l'un des ouvrages ado-adultes les plus réussis et émouvants que j'ai eu l'occasion de lire et j'espère vous transmettre l'envie de le découvrir. Les amours d'un fantôme en temps de guerre est le récit à la première personne d'un petit héros émouvant enfant fantôme d'à peine 89 ans qui erre comme une âme esselée à la recherche d'un lieu qu'il peine à retrouver. A travers la remémoration de son passé notre petit ami de tissu retrace le périple fait de bonheur, de combat mais aussi de grand chagrin qu'il a mené jusqu'à son existence solitaire actuelle. Le premier événement qui va marquer le début de ce récit c'est la disparition soudaine et très énigmatique des parents de notre petit héros qui va un jour rentrer chez lui après une balade et découvrir que plus personne n'est là. Immédiatement le petit fantôme se sent seul et apeuré et il va voir arriver comme un sauveur le cousin de sa mère Boris qui va lui expliquer que ses parents sont partis en voyage en Ecosse et qu'en attendant leur retour il va s'occuper de lui. Notre petit fantôme est encore un enfant et il a bien du mal à faire face à la douleur d'être orphelin du coup il va se raccrocher de toutes ses forces au vague espoir du retour de ses parents et il va donc suivre Boris qui va l'emmener dans un lieu où sont regroupés de nombreux fantômes adultes qui passent leur journée à imprimer des tracts sur lesquels se trouvent des phrases que le petit fantôme a beaucoup de mal à saisir. Ces phrases elles sont très obscures pour notre petit héros de tissu parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce que peut être la mort pour des êtres comme les fantômes qui ne sont eux-mêmes pas tout à fait vivants. Le fait est qu'en réalité on le protège et qu'il se protège lui-même d'une vérité que le lecteur voit très vite apparaître c'est-à-dire que le monde des fantômes est plongé dans une terrible guerre et que la résistance s'organise. C'est vrai que si tous les éléments semblent assez évidents concernant la situation du monde à ce moment-là notre petit fantôme dans un premier temps il va ignorer cette guerre parce qu'il est tout occupé à ses premiers émois amoureux avec une jeune fantôme de 15 ans son aîné mais c'est par elle qu'il va apprendre la vérité parce qu'elle va le mettre en face de la réalité et dès lors il va décider de s'engager dans la résistance. A travers le parcours initiatique du petit fantôme l'auteur dresse un portrait poignant d'une adolescence en temps de guerre ainsi qu'une référence évidente à la seconde guerre mondiale imminente à l'époque du récit. En effet, on nous explique dans ce livre que les grands événements qui surviennent dans le monde des fantômes précèdent toujours ceux à venir chez les humains. La guerre retranscrite à travers les yeux du héros annonce donc celle à venir dans le monde que nous connaissons. Au fur et à mesure des pages l'atmosphère devient plus lourde et menaçante et les illustrations elles-mêmes prennent des teintes rougeoyantes qui rappellent le feu et le sang. Je pense qu'à travers cette étape douloureuse dans le livre ce que l'auteur essaye de nous faire comprendre c'est que la haine est comme un écho qui ne cesse de se répercuter dans le temps. Petit à petit, l'histoire des fantômes devient celle des humains et la retranscription des événements est d'autant plus poignante qu'elle se fait à travers le regard naïf d'un enfant qui est encore en plein apprentissage. Pour un fantôme, avoir moins de 100 ans c'est être encore très jeune mais cela n'empêche pas d'avoir déjà eu le temps de vivre assez pour voir se tourner les pages de la grande histoire. Dans ce livre, chaque mot, chaque réflexion est comme un coup au cœur car on ne peut que ressentir un fort attachement pour la candeur du héros qui fait cependant preuve d'un engagement profond qui témoigne d'une grande maturité. Cette richesse du personnage, on la retrouve dans l'écriture que j'ai trouvé d'une poésie exceptionnelle. Le récit est extrêmement délicat et comme enveloppé d'une tendresse enfantine qui m'a serré le cœur mais pour autant, il n'est jamais simpliste. Ce petit trésor de tissu qu'est le héros pose des mots sur l'absence, la disparition, l'exclusion mais aussi le combat de tout un peuple pour sa liberté. Ce sont quand même des thèmes difficiles et j'ai trouvé qu'ils étaient abordés sans complaisance et avec une franchise qui montre que l'auteur fait confiance à ses lecteurs les plus jeunes pour comprendre et apprendre que le futur doit aussi s'écrire à la lumière du passé. Notre petit héros ne sera pas épargné par la guerre des fantômes et ses dégâts et lorsque celle des humains surviendra il trouvera quand même la force d'aimer au-delà des règles de son monde et de vouloir protéger ceux qui lui sont chers. C'est un être porté par l'espoir qui désobéit toujours par amour et derrière toute cette sensibilité on sent une profonde détresse et chez le lecteur un fort désir de le protéger qui va alors s'étendre à tous les êtres vivants. Nicolas de Crécy est à la base dessinateur, illustrateur, scénariste de bande dessinée et c'est lui qui a réalisé toutes les illustrations de cet ouvrage. Chaque image apporte une dimension supplémentaire au récit et enrichit la narration par un trait vif, des décors soignés mais aussi des mises en scène symboliquement fortes. On est ici face à un roman aussi riche qu'esthétique où chaque élément est porteur de sens. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous l'avez compris ce livre est pour moi comme un cadeau qui m'est tombé entre les mains et m'a bouleversée. C'était aussi une expérience de lecture déstabilisante émotionnellement parlant parce que j'avais à la fois l'impression d'être enveloppée par la tendresse du héros mais aussi exposée à la violence de l'histoire. Alors je vais tenter une comparaison qui va peut-être vous sembler foireuse mais pour moi ce livre il m'a fait l'effet d'un feu de cheminée sur une mer de glace. C'est doux et extrêmement mélancolique à la fois mais ce qui en ressort vraiment pour moi c'est un sentiment de fragilité. Souvent les grands mouvements de l'histoire ne tiennent qu'à un fil exactement comme la vie des êtres vivants et je pense que ce qu'il y a à retenir de ce roman c'est que la fragilité elle nécessite de l'engagement et de l'espoir pour que justement le feu de cheminée qui se tient sur une mer de glace il ne s'éteigne pas une fois qu'il l'a fait fondre. Alors oui je sais ce que j'ai dit défie les lois de la physique mais la littérature justement c'est aussi cette possibilité de passer outre la logique pour parler à la fois à la tête et au cœur et c'est exactement ce que fait ce roman. Maintenant il est temps pour moi de vous laisser j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir un de mes petits trésors que je vous recommande chaleureusement. La vidéo qui sortira dans deux semaines sera une vidéo aquarelle durant laquelle je réponds à des questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux j'espère aussi qu'elle vous plaira et puis comme d'habitude en attendant je vous embrasse bien fort. Mouah !